Michel Rivasi a fondé la commission de recherche et d'information sur la radioactivité en 1986, après la catastrophe de Tchernobyl. Pour la députée européenne, la conscience écologique peut apparaître soudainement. Il faut souvent un déclencheur. Et ce déclencheur passe, vous voyez, par des dérèglements, par des dysfonctionnements, par aussi, par exemple, des lignes haute tension. Les gens se disent, mais pourquoi il y a ces lignes haute tension ? Ça peut avoir des effets sanitaires sur notre santé. Il faut toujours quelque chose qui fait prendre conscience que l'homme est un élément du monde et pas l'élément qui va gouverner le monde. Dans les Hautes-Alpes, pour beaucoup, le déclencheur est justement apparu en 2011, sous la forme du projet de rénovation du réseau de transport d'électricité. RTE veut notamment supprimer 206 km de lignes aériennes, mais en créer 106, plus puissantes. Depuis 4 ans, des habitants se mobilisent. Allez, en danger ! LTO, contact ! Arrête au cadavre ! Parmi les différentes associations, Avenir Haute-Durance a fédéré plus de 2000 adhérents. Alors là, vous êtes dans une forêt de mélèze. Tous demandent l'enfouissement total des lignes. Il semble que ce soit la limite droite de la tranchée qui va être faite dans cette forêt de mélèze. Vous voyez, ici, on a un site qui est magnifique. Eh bien, une fois qu'il sera traversé par cette ligne ici, et un petit peu plus loin derrière, deux lignes, puisque deux lignes seront parallèles entre Chorges et Ambrun, c'est toute la montagne qui est sacrifiée. Oui, il y en a derrière. Moi, je suis une randonneuse, une amoureuse de la montagne. C'est l'ampleur des dégâts qui me fait réagir. Nous, on sait, modernisation, OK, mais dans des conditions acceptables pour notre environnement. C'est-à-dire, ce qu'on a préconisé, ce qui se fait par ailleurs, ce qui s'est fait dans le Verdon, un enfouissement le long de la route nationale qui va de Gap à Briançon. Donc, on arrive à 70 ? 65. Ce n'est pas étonnant. C'est plus que ce qu'ils avaient annoncé à la base, mais on commence à avoir l'habitude. On a déjà trois recours en France et puis on a une plainte devant l'Europe. On va déposer une deuxième plainte au niveau de la Commission européenne aussi. Donc, pour nous, le combat, il n'est pas du tout terminé. Vous voyez, vous avez plusieurs. Et petit à petit, on sent que ça bouge, que les choses évoluent. Il n'y a pas seulement des gens qui sont impactés directement, puisque dans notre association, on a un bon quart d'adhérents qui viennent des quatre coins de la France. Elles vont arriver en haut de cette fente que l'on voit dans la crête. Elles vont descendre à peu près jusqu'à la hauteur... Marie-Noëlle Lenoir est l'ancienne présidente de l'association. Installée à Puy-Saint-Euseb, elle s'attend à voir les lignes électriques envahir son paysage. On a cette maison depuis 20 ans, on l'a achetée par un coup de cœur. Et quand on nous a parlé des lignes, c'est la première des choses auxquelles on a pensé. C'est l'impact visuel et sur notre patrimoine foncier. Mais depuis, on a quand même réfléchi à tous les autres problèmes, y compris le problème de la santé. Marie-Noëlle Lenoir a créé un nouveau collectif pour passer à l'action. Fin octobre, c'est elle qui est à l'origine du blocage du début des travaux de déboisement. Après quatre années de lutte, elle se dit aujourd'hui prête à durcir le mouvement. C'est là où nous sommes venus l'autre jour arrêter les forestiers. Il y avait deux gros engins de chantier et on les a bloqués pendant trois heures. Moi, je suis prête avec le soutien du collectif et puis de tous les autres eaux alpins qui veulent venir avec nous à occuper des zones de futurs pylônes. Et faire ce qu'on appelle maintenant une ZAD, construire une cabane, aller l'occuper régulièrement pour la faire vivre. Et puis, on verra au printemps prochain, puisque maintenant c'est l'hiver, il va y avoir la neige, les travaux vont s'arrêter. Au nord du département, le collectif NOTHT se veut encore plus radical. Ses membres, il sera environ 300, rejettent le nucléaire et le projet de la RTE dans sa globalité. Ils revendiquent une conscience écologique marquée. Notre but, c'est de faire en sorte que les travaux s'arrêtent et que ce projet soit remis en cause. Donc pour ça, il faut être dans l'action sans arrêt. Donc des manifestations, des assemblées de vallée, des soirées où on essaie de sensibiliser, être présent sur le terrain pour empêcher les machines d'arracher les arbres. Donc là-dedans, il n'y a rien de violent, il n'y a rien de complètement délirant. C'est être là et dire, ben non, 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 ça ne se fera pas et on sera là et ça ne se fera pas. Ici, on est à côté du parc national des Écrins à notre droite, à gauche, le parc régional du Quérade. On est dans la nature, on est entouré de l'environnement. On vit grâce à lui et par rapport au tourisme essentiellement. Donc on est très sensibilisés au fait de le protéger. Donc pour ça, on a une conscience écologique, je pense, qui est plus développée. Et puis dans notre choix de vie, de venir ici, c'est qu'on veut vivre autrement. Peut-être essayer de consommer moins pour vivre mieux finalement.